Coronavirus, le Royaume-Uni compte 708 décès en 24 heures, une allocution de la Reine sera diffusée dimanche. Le Royaume-Uni a enregistré 708 morts supplémentaires de patients atteints par le nouveau coronavirus en une journée, un nouveau record confirmant l'accélération de l'épidémie qui a fait 4313 morts dans les hôpitaux du pays, ont indiqué ce samedi les autorités sanitaires. C'est le cinquième record journalier consécutif. Vendredi, 684 décès supplémentaires avaient été dénombrés, après une hausse de 569 jeudi, 563 mercredi et 381 mardi. Degré 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 retrouvé, tout notre dossier sur le coronavirus au total, 41 903 cas positifs ont désormais été officiellement recensés, soit 3735 de plus en un jour. Le Royaume-Uni ne recense que les morts à l'hôpital et ne teste pas systématiquement tous les cas suspects de Covid-19, mais il s'est engagé à augmenter massivement le nombre de dépistages dans les prochaines semaines. Pour tenter de freiner la propagation de la maladie, le gouvernement britannique a décrété le 23 mars un confinement général de la population pour au moins trois semaines. Seuls les commerces de biens essentiels sont ouverts, et les gens ne sont autorisés à sortir que pour faire leurs courses, se faire soigner ou faire de l'exercice une fois par jour. Degré degré degré, lire aussi, coronavirus, la Royaume-Uni change de stratégie influencée par des prévisions alarmistes, Le premier ministre Boris Johnson a exhorté ce samedi sur Twitter « Les Britanniques à rester chez eux pour sauver des vies, malgré un temps doux et ensoleillé ». Signe de la gravité de la crise, la reine Elisabeth II, 93 ans, a enregistré une allocution pour les habitants du Royaume-Uni et des pays du Commonwealth liés à la pandémie, qui sera diffusée dimanche soir, selon le palais de Buckingham. Rarissime, cette allocution télévisée sera la quatrième de la souveraine en 68 ans de règne. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Le Royaume-Uni a enregistré 708 morts supplémentaires de patients atteints par le nouveau coronavirus en une journée, un nouveau record confirmant l'accélération de l'épidémie qui a fait 4313 morts dans les hôpitaux du pays, ont indiqué ce samedi les autorités sanitaires. C'est le cinquième record journalier consécutif. Vendredi, 684 décès supplémentaires avaient été dénombrés, après une hausse de 569 jeudi, 563 mercredi et 381 mardi. Degré, degré, degré retrouvé, tout notre dossier sur le coronavirus au total, 41 903 cas positifs ont désormais été officiellement recensés, soit 3735 de plus en un jour. Le Royaume-Uni ne recense que les morts à l'hôpital et ne teste pas systématiquement tous les cas suspects de Covid-19, mais il s'est engagé à augmenter massivement le nombre de dépistages dans les prochaines semaines. Pour tenter de freiner la propagation de la maladie, le gouvernement britannique a décrété le 23 mars un confinement général de la population pour au moins trois semaines. Seuls les commerces de biens essentiels sont ouverts, et les gens ne sont autorisés à sortir que pour faire leurs courses, se faire soigner ou faire de l'exercice une fois par jour. Degré, 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 lire aussi, coronavirus, la Royaume-Uni change de stratégie influencée par des prévisions alarmistes, le Premier ministre Boris Johnson a exhorté ce samedi sur Twitter, les Britanniques à rester chez eux, pour sauver des vies, malgré un temps doux et ensoleillé. Signe de la gravité de la crise, la reine Elisabeth II, 93 ans, a enregistré une allocution pour les habitants du Royaume-Uni et des pays du Commonwealth liés à la pandémie, qui sera diffusée dimanche soir, selon le palais de Buckingham. Rarissime, cette allocution télévisée sera la quatrième de la souveraine en 68 ans de règne. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.